Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh Le conditionnel présent des verbes visuels des premiers et deuxièmes Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in On emploie le conditionnel présent pour exprimer un fait qui dépend d'une condition Exemple, s'il avait le choix, il préférerait partir en vacances On emploie aussi le conditionnel pour demander quelque chose pouliment Exemple, accepterais-tu que je t'accompagne? Et on emploie aussi pour exprimer un souhait Exemple, j'aimerais bien rester avec vous On forme le conditionnel présent des verbes des premiers et deuxièmes groupes à partir de l'infinitif du verbe auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait, de l'indicatif AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT Exemple, verbe du premier groupe Qu'est-ce que vous remarquez maintenant? C'est le verbe manger Alors on garde l'infinitif du verbe Et on ajoute la terminaison de l'imparfait de l'indicatif On passe vers le verbe du deuxième groupe On garde aussi l'infinitif du verbe finir Je finirai On ajoute AIS Tu finirais AIS Il finirait AIT Nous finirions IONS Vous finiriez IEZ Il finirait AIENT Vous avez bien compris la leçon? Alors on passe aux exercices Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent S'il avait un garçon Il, L'appeler Le verbe appeler Mohamed Il y a une exception dans le verbe appeler On ajoute un L Comme si on conjugue le verbe appeler au futur Appellerai Et on ajoute la terminaison de l'imparfait Au revoir On ajoute la terminaison de l'imparfait On ajoute le verbe appeler au futur Sous-titrage ST' 501 ... 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